Musique Un demi-siècle, 50 ans, voilà ce qui nous sépare de l'année 1973 qui a vu la création de la commune de Baracqueville par la fusion de celles de Carsenac-Peyralès et de Vorse. Cette ère s'est illustrée par une belle prospérité, ponctuée d'événements heureux, d'autres moins, mais tel est le début de l'histoire de notre commune. Ce qui m'a marqué le plus dans ces 50 ans qui viennent de passer, c'est les grands rendez-vous qu'il y a eu à Baracqueville, rendez-vous sportifs, festifs aussi, et de grandes manifestations agricoles. Je suis très très content que ça évolue, comme ça évolue. Tous les jeunes qui ont pris des commerces sont très très sympathiques, très actifs, font beaucoup de choses ensemble. On a l'impression qu'on ne fait plus de politique à Baracqueville. Tout le monde se parle facilement, ça c'est une très bonne évolution de la commune. Les anecdotes ne manquent pas, mais aujourd'hui, il paraissait important de marquer un jalon en célébrant par des moyens variés cet anniversaire des 50 ans. Dès le mois de janvier, le maire a montré la voie en dévoilant la nouvelle charte graphique de la ville lors de la cérémonie des voeux. L'idée n'était pas de faire table rase, il y a une continuité dans les couleurs du logo. On a voulu surtout marquer cette modernité. Le nouveau logo n'est pas la seule surprise qui attendait les invités ce soir-là. Il découvrait aussi un hymne à notre ville que l'on ne cessera d'entendre tout au long de l'année et qui verra quelques mois plus tard la réalisation d'un clip. Les deux musiciens de la dérive viendront l'interpréter à l'occasion d'un nouvel événement également créé en 2023 la cérémonie des récompenses. Sur le concert, on a une belle impression. C'est même très émouvant parce que quand on arrive à toucher le cœur des gens, c'est bon signe. Les grands événements de Barraqueville que l'on connaît, les bœufs de Pâques, la foire au matériel, sont ensuite arrivés et ils ont été aussi l'occasion de parler des 50 ans de Barraqueville. Un contexte qui a justifié de soigner l'image de la capitale du Ségala et de nouer des partenariats avec Totem ou avec l'agence. S'il devait y avoir une satisfaction, c'est avant tout le fait que de nombreuses associations se soient appropriées l'anniversaire de leur ville. On pourrait citer la rando VTT des 50 km pour les 50 ans de Barraqueville. Il y a le côté vététiste pur qui sont venus se faire plaisir et découvrir des nouveaux chemins. Il y a aussi les groupes occasionnels qui se sont créés et qui sont venus parce que c'était à Barraqueville et que l'idée leur a plu. Les 50 arbres greffés et l'arbre généalogique de Barraqueville proposé par Arbre Expo. Nous faisons cette manifestation en automne autour de l'arbre et de tout ce qui est nature, jardinage, fleurs. Les 50 galets de la Barraque à Nounou. Les actions portées par le comité des fêtes de l'Axe. Le jeu concours du club de tennis. Les vieux volants du Cégala. Au-delà des associations, ce sont aussi les écoles. Le conseil municipal des enfants. Dans le conseil municipal des enfants, on a fait deux escape games. Un pour les 50 ans de Barraqueville et un pour s'amuser. On a bien rigolé pendant les réunions. C'était amusant d'être conseil municipal des enfants. On a un événement annuel, c'est la soirée des pros. Cette année, nous l'avons fait au garage Bonnefils. Elle permet de regrouper tous les adhérents de l'association pour se rencontrer. Cette année, pour les 50 ans de Barraqueville, nous avons décidé de mettre aussi en place une après-midi sur le thème de Noël. On a fait des animations gratuites, principalement pour les enfants, avec l'avenue du Père Noël, des photographes du Père Noël, maquillage. Et donc, les résultats de la tombola. Et puis, comme le destin fait bien les choses, d'autres animations exceptionnelles, non prévues, sont venues se greffer. C'est le cas du passage du Tour de France féminin. Ces événements, bien qu'éphémères, ont eu chacun leur importance pour fêter cet anniversaire. Il fallait qu'ils soient aussi gravés dans le marbre. À Barraqueville, il n'y a pas beaucoup de marbre, mais on peut écrire sur les murs. C'est justement un projet qui a été choisi à travers une fresque, réalisée par l'artiste Florian Méloul au carrefour de la route de Camboulasé. Encore un clin d'œil à l'histoire par la représentation de la première maison de Barraqueville, la baraque de Fresse. Mais l'événement le plus marquant, c'est probablement la venue chez nous de M. Gérard Larcher, le président du Sénat, le 12 octobre, pour inaugurer la salle du deuxième étage de l'hôtel de ville et la baptiser du nom du premier maire de la commune, M. Jacques Boubal. Le maire et le conseil municipal ont souhaité donner le nom de Jacques Boubal, ce qui nous a beaucoup fait plaisir. Nous étions là le jour de l'inauguration. Ça restera un beau souvenir. Ainsi se tourne la page du 50e anniversaire de la commune et les élus municipaux tiennent à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à le fêter à leur façon. Place maintenant à de nouveaux projets. Sous-titrage ST' 501